La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La manifestation interdite de Yewi Askanwi est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 17 juin 2022. Va-t-on vers un remake des émeutes de mars 2021 ? On s'interroge à sa une Réoumi Quotidien qui, à sa page 4, va au-delà des faits sur la situation du Sénégal et constate une paix oblitérée par un sentiment d'insécurité pendant que Vox Populi fait état d'un vendredi de peur à Dakar et Zéginchor, signalant un imposant dispositif de sécurité qui quadrit Dakar depuis plusieurs nuits. Vox Populi livre aussi l'appel pressant du Q10 aux acteurs politiques après concertation et sous le mandat des ralifs généraux jurés du Sénégal. Le 15, l'organisation de la société civile lance également un appel pour des élections libres, transparentes, paisibles et inclusives. Renseigne Vox Populi qui souligne malgré tout que Barthélémy Diaz et Gu Marius Sagnat entendent défier l'interdiction, ce qui fait prédire à Sud-Cotidien un vendredi à haut risque. Et l'observateur voit Dakar sous la menace de flou furieux avec la lune dure de Macky face à la radicalisation de son co-écompagnie. Ce journal, évoquant le spectre de mars 2021, livre l'avis d'un ancien commissaire de police expert en maintien de l'ordre. L'Obs rapporte aussi l'indignation de Beno et l'appel au calme du Q10. En tout cas, il faut sortir de l'impasse, estime et note enquête qui présente ce vendredi 17 juin comme la journée de tous les dangers. Dans ce journal, la société civile offre sa médiation et dévoile une feuille de route de sortie de crise, au moment où le quotidien évoque une marche haute pour Yehui Askanui, qui a décidé de tenir son rassemblement de ce jour en dépit de l'interdiction préfectorale. Par conséquent, Dakar retient son souffle si on a un croix lasse. Dans Vox Populi, sur la situation politique délétère, Luna Koua Yessal met les politiciens devant leurs responsabilités. Ce journal nous fait part par ailleurs des vérités crues de Moustapha Agnès à l'occasion de la commémoration de l'appel du 16 juin. Et dans Réoumi Quotidien, c'est Jean-Marie-François Biaghi qui dit ses vérités au procureur qu'il tense dans les colonnes de ce journal, suite aux sorties de ce dernier sur l'arrestation d'un chef rebelle du MFDC à Dakar le 8 juin, jour de manifestation de Yehui Askanui. Une sortie que n'a pas apprécié Jean-Marie-François Biaghi qui apporte des précisions sur les allégations du maître des poursuites à la page 6 de Réoumi Quotidien. Et à la page 4 du vrai journal, l'on décrypte la guerre des Trois entre Ousmane Sonko, leader de PASTEF, Maham Diallo, douain des juges d'instruction, et Amadi Diouf, procureur de la République. Restons dans ce journal où la révélation du docteur Chertidjan Djei de la plateforme Avenir Sénégal-Binoubeug suscite l'inquiétude, puisque le Sénégal, dit-il, en compagnie de la Côte d'Ivoire et du Togo, a refusé de signer une disposition portant limitation des mandats dans la zone CDAO. Dans Vox Populi qui livre la même information, docteur Chertidjan Djei Villepan de Makissal est soutien que s'il réussissait dans ses ambitions à réduire l'opposition à sa plus simple expression, c'est ce même Makissal qui amènerait le Sénégal à une monarchie. Ce même Sénégal, ses opportunités et défis à la production pétrolière et gazière intéressent principalement Dakar Times qui consacrent au sujet un dossier à lire à ses pages 5, 6 et 7. Pendant ce temps, Réoumi signale à sa page 2 un nouvel incendie à l'hôpital de Tivawan et nous apprend par ailleurs, dont l'affaire Seringhassen-Baké, que le parquet criminalise le dossier. Le parquet demande la criminalisation du dossier Seringhassen-Baké, RELCOM et compagnie. Renseigne aussi Libération, où les avocats du mise en cause plaident contre en attendant que le tribunal rende son délibéré le 21 juin. En outre, Libération, livre des révélations sur l'affaire de l'enfant de 5 ans retrouvé mort à Sébicotan et parle d'une horrible exécution. Adé a été couché sur le côté avant d'être froidement égorgé sur un croix, ce journal, qui affirme aussi que l'arme du crime, un couteau de cuisine, a été retrouvé dans le bâtiment en construction où l'enfant a été tué. Placé en garde à vue pour nécessiter de l'enquête, sa tante Afal continue de nier les faits et pourtant l'enquête s'oriente vers elle à cause notamment de ses relations heurtées avec la maman du défunt. Mais ce qui pousse les enquêteurs à soupçonner Afal, c'est aussi le fait qu'elle a lavé ses habits à son retour dans la maison en plus des images issues d'une caméra de surveillance. Pour tirer cette affaire au clair, la section de recherche de Colban a hérité du dossier « Notre libération ». Estade, le quotidien du sport note les meilleurs ratios de buts en sélection et classe papi 6 et 1er, Nyan 2e et Sadio 3e. France, surdopée par Maudelot et compagnie lui, se met en mode défiance à la une de son au-lombre où il déclare, je cite, « Soch d'un geïsop ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.